BANQ nous a approchés pour participer à l'élaboration du matériel pédagogique pour une plateforme web à partir d'un fonds d'archives photographique et d'essayer de trouver des activités pédagogiques en lien avec notre matière à partir d'une photo de cette réserve-là. Donc, l'idée, c'est de faire des recherches, de travailler en partenariat et de travailler aussi en interdisciplinarité pour rendre les activités plus signifiantes. Le fonds d'archives permet d'apporter une nouvelle dimension, une plure supplémentaire à l'approche, je dirais, culturelle d'une œuvre, en donnant le contexte, en donnant aussi des repères historiques, visuels, et l'élève va apprécier une œuvre, mais avec une nouvelle dimension. C'est une plateforme web qui nous permet d'avoir, dans le fond, un projet collaboratif avec BANQ, dans laquelle cinq écoles ont participé pour pouvoir donner un peu d'activités que d'autres enseignants pourraient aller consulter sur Internet. Non seulement on peut créer nos propres activités, ce qui peut être très intéressant, mais on peut aussi aller consulter d'autres activités qui ont déjà été créées et qui nous permettent de sauver énormément de temps. La photographie, c'est un médium extraordinaire pour des adolescents. Et pour un élève, prendre une image, surtout si on prend des élèves qui ont de la difficulté à s'exprimer, l'image est un excellent médium pour transposer ses émotions, puis il peut servir de l'image pour, après ça, exprimer ce qu'il a ressenti, ce qu'il a compris, ce qu'il a interpellé dans l'œuvre. On emmène les élèves ailleurs. Carrément, on les emmène ailleurs, c'est certain. Alors, la petite activité traditionnelle devient une activité interactive qui permet de l'approfondissement et développer aussi cette culture générale qu'on cherche tous à donner aux élèves. J'aurais aimé le fait de faire le lien entre l'image pour mieux imaginer le contexte et l'histoire. On dirait que c'est encore plus interactif, plus facile d'être allumé ou d'accroché sur le sujet parce que tu peux le voir. Moi, je suis vraiment visuel, puis ça m'a vraiment aidé à apprendre à quoi ressemblaient les bâtiments parfois. Ça amène que j'aime encore plus apprendre. Donc, on peut faire quelque chose de très précis, mais la plateforme web va permettre aussi de faire quelque chose de beaucoup plus large selon les intérêts de chacun. Donc, tout le monde va y trouver son compte en fouillant sur cette plateforme. Peu importe la matière, puis ce qu'on veut explorer, il y a toujours quelque chose à découvrir. On dit qu'une image vaut mille mots, mais imaginez ce qu'on peut faire pédagogiquement si une image vaut mille mots. Imaginez le potentiel que ça pour toutes les matières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?